L'association Passion Art présentait aujourd'hui l'Orchestre Philharmonique de Provence avec au programme Gershwin Dvorak. On a rencontré le maestro Dylan Samuel ainsi que le présentateur, maître de conférences en musique et compositeur Etienne Kipland. Sous la présidence de l'OPP, Sophie Rowe, on les a rencontrés tous les trois. Pour le plaisir de jouer à la salle Paul-Éluard à La Ceuta cet après-midi à 17h, un programme qui sera composé de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak et de la Rhapsodine Blu de Gershwin, dirigée par Dylan Samuel, notre maestro, et commentée par Etienne Kiplin, ici présent. Merci beaucoup. C'est 70, 60, 70 musiciens à peu près, majoritairement des musiciens amateurs de haut niveau qui ont eu leur priorité dans les conservatoires régionaux, et des anciens professionnels et aussi des professionnels qui viennent nous aider et nous renforcer. C'est un métissage justement entre, je ne sais pas si c'est bien d'employer le terme jazz symphonique, je le dis sous le contrôle de Etienne Kiplin à côté de moi, et ensuite a pris un programme musique tchèque avec la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Aujourd'hui présenté par Etienne, qui est venu justement aujourd'hui. Tout à fait. Alors c'est un grand bonheur pour moi parce que Etienne c'est aussi mon ancien professeur, et c'est mon collègue aussi parce que du coup on se partage des heures à l'université, et donc il est musicologue, professeur au conservatoire d'Aix-en-Provence pour la composition et pour l'analyse, donc je vais peut-être lui laisser la parole peut-être pour se présenter un peu plus. Etienne, comment on prépare justement une présentation pour ça ? En général on écrit quelques mots sur l'oeuvre, bon ce sont des oeuvres très connues, c'est l'avantage, la Rhapsody in Blue, la Symphonie du Nouveau Monde, ce sont des oeuvres transatlantiques au fond. C'est ça qui est très intéressant, c'est que l'une comme l'autre cherche à s'inspirer à la fois des musiques américaines et des musiques européennes. Et je crois que c'est ce qui les réunit, c'est le choix d'ailleurs de Dylan et de Sophie, dans ce programme, c'est ça qui est vraiment formidable. Merci beaucoup les artistes, merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment, N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumble. TVF Sud, c'est la chaîne Culture qui parle des artistes, du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. A très bientôt les amis.